Alors, M. le Président, pourquoi ce mouvement d'humeur ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu donner, suite à l'appel qui vous a été mentionné par l'opposition parlementaire. Je ne suis pas président, mais simplement par ma voix. L'opposition parlementaire de notre pays tient à exprimer son étonnement, ses inquiétudes et ses réserves quant au projet de loi portant révision de la Constitution. Comme vous le savez, ce matin, la Commission des lois de l'Assemblée nationale procédera à l'audition du Premier ministre sur ce projet de loi qui est déjà décrié dans l'opinion. L'article 109 de la Constitution ouvrait la voie à deux procédures. La procédure référendaire, d'une part, et d'autre part, la procédure parlementaire. En raison de l'importance de la réforme, d'une réforme qui est inédite, l'opposition parlementaire regrette que le gouvernement n'ait pas choisi la voie référendaire pour donner une assise démocratique à cette réforme. Elle aurait impliqué les Gabonais qui auraient pris, décidé, en connaissance de cause, tout à fait en connaissance de cause, les dispositions à changer, ou les modifications apportées à la loi fondamentale qui donc régit notre vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle l'opposition parlementaire ici, par ma voix, exprime donc son opposition, son rejet de ce projet de loi et invite tous les Gabonais, toutes les forces vives du pays, à se mobiliser dans un mouvement unitaire pour y faire pièce. Merci. Mais ce... Le président d'abord, le président qui... On va l'interroger. On revient vers vous, honorable. En tant que député, c'est dans l'enceinte ce que vous pouvez vous exprimer. L'extérieur, votre sécurité n'est pas assurée par l'institution. Donc, si vous voulez bien, vous ne pouvez pas être dans le bâtiment, vous soyez dans l'enceinte de l'institution. Voilà. Voilà ce que je recommande à vous, très cher collègue. Merci, monsieur le président. Nous allons le faire. De toute façon, nous ne nous prendrons pas le travail. Donc, dans cinq minutes, nous serons dans l'institution. Bon. Ce n'est pas encore l'objet de mon intervention. Mais je dis qu'ici, moi, je suis inquiet parce que je suis garant de votre sécurité. Et à l'extérieur de l'institution, votre sécurité n'est pas assurée. Ça m'incombe. J'ai une responsabilité qui m'incombe. Donc, je vous prie d'entrer à l'intérieur de l'institution. Voilà. J'espère que c'est bien compris comme ça. Et c'est le président, c'est la démocratie ? Non, 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 non. Je ne les empêche pas de s'exprimer. Comment s'exprimer ? Monsieur, je ne les empêche pas de s'exprimer. Je demande simplement aux députés d'entrer dans l'enceinte de l'institution. Ici, ils sont dans la rue. Dans la rue. Ici, c'est un espace public. Dans la rue. Et ici, à l'extérieur, leur sécurité n'est pas assurée. Or, moi, je suis garant de la sécurité des députés. Vous comprenez ? Donc, je ne peux pas les laisser s'exposer comme ça. C'est pour ça que je leur demande d'entrer dans l'enceinte de l'institution. Voilà. Je ne leur demande pas de ne pas s'exprimer. Mais je dis, votre sécurité, hors de l'enceinte, n'est pas assurée. Est-ce que vous me comprenez, monsieur Yves Laurent ? Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous prie d'entrer à l'intérieur de l'enceinte de l'institution. Où votre sécurité est assurée ? Merci, monsieur le Président. Ok ? Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, on est bien ici ? Non, 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 non. Je ne suis pas venu là-bas. Mais justement, les députés dans la rue, est-ce que le débat, ce n'est pas dans l'hémicycle ? Bien sûr que le débat est dans l'hémicycle. Mais le débat doit être porté à la connaissance de tous. Et ce débat parlementaire concerne chaque Gabonais qui vit sur la terre du Gabon. C'est pour ça que nous avons cru bon d'appeler l'attention de tous nos compatriotes, de tous nos concitoyens sur la gravité de la situation. Et nous les appelons à la mobilisation, à la plus grande vigilance. Le porte-parole de la Présidence de la République a dit que vous voulez manipuler l'opinion. Et heureusement, l'opinion ne vous souviendra pas. Je ne fais pas de commentaire sur les propos du porte-parole de la Présidence de la République, qui du reste, je n'ai pas entendu. Ok. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Le Président de l'Assemblée nationale est rentré. Bonjour. Les députés dans la rue, c'est un peu bizarre quand même. Pour moi, ce n'est pas bizarre. C'est une juste mobilisation, c'est un juste mouvement. Il est légal. D'accord ? Qu'ils soient dans l'enceinte de l'Assemblée, qu'ils décident de s'exprimer ici, je pense que c'est leur choix de s'exprimer partout où ils vont. Le Président de l'Assemblée nationale raconte quelque chose de purement fallacieux. Parce que quand ces députés font des sons en tournée et qu'ils viennent nous voir dans nos villages, est-ce que l'Assemblée nationale dépêche des cordons de militaires pour venir assurer sa sécurité ? N'est-ce pas le peuple qu'ils viennent visiter, qu'ils assurent leurs députés ? Et qui les a élus ? C'est ce peuple-là. Et nous en faisons partie. Et quelles que soient les circonstances, on soutient leurs mouvements. Parce qu'il est juste. Vous pensez qu'ils ne sont pas tellement en danger ici quand même ? Ils ne sont pas du tout en danger. Du moment où ils s'adressent et ils se mobilisent devant leur peuple, ils ne sont pas en danger. Merci beaucoup, bonne chance. Je vous en prie. Merci. Voilà ce qui est écrit sur la banderole, portée par deux députés, de l'opposition bien sûr. C'est un bon reportage, hein ? C'est un bon reportage. Nous soutenons l'action des députés. Nous sommes là, je suis de la presse, mais je soutiens l'action des députés. C'est la police qui a choisi. Écoutez-moi, c'est la police.